Pardonnez-moi, vous êtes aveugle. Moi, non. Un fait sans importance peut parfois changer le cours de notre vie. Et qu'est-ce qui vous a fait changer ? Je sais pas. Une impulsion. C'est une pièce qui parle de le destin, de l'azard, et l'amour surtout. Il rappelait sa phrase, l'amour est inévitable. Sa réponse était immédiate et sans appel. Je me suis trompée, l'amour n'est pas inévitable. C'est pas la première fois qu'une femme se contredit. Ah, ben vous connaissez pas bien les femmes ? Avez-vous lu l'éducation sentimentale de Flambert ? Bien sûr que vous l'avez lu. Vous n'aimez pas ? Si ! La coïncidence est essentielle pour la pièce. Je pense que la coïncidence est un instrument théâtral dramatique très intéressant. C'est le résultat de Blind Date. La possédité est la chose que je souhaitais le plus au monde. J'ai trouvé ça tellement stupide et touchant. Elle m'embrassait, s'est approchée de la fenêtre, pensant sans doute que je ne la verrais pas. Le plus drôle, c'est qu'il était persuadé que je ne m'en rendais pas compte qu'il me suivait. Elle a commencé là ? Jouer, innocemment, avec mes cheveux. Et vous êtes amoureuse ? Je ne suis pas sûre de vouloir en parler maintenant. Et comment imaginez-vous le bonheur ? Exactement l'opposé de ce qu'a été ma vie. C'est tout ? Ah, les femmes, nous faisons parfois de ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada